Françoise Zardy, sa dernière volonté respectée par Jacques et Thomas Dutron. Mardi 11 juin 2024, Françoise Zardy rendait son dernier souffle, la chanteuse avait exprimé une dernière volonté. Ce mardi 11 juin 2024 que Françoise Zardy perdait son combat contre la maladie. Thomas Dutron écrivit alors sur son Instagram. Maman est partie. Il faut dire que les derniers mois de l'icône des YE accent aigu YE accent aigu et c'était extrêmement difficile. La chanteuse avait même lancé à Emmanuel Macron un message soutenant la possibilité de pouvoir mourir dans la dignité en France. Un message qui avait relancé le débat sur la fin de vie. Lors des différents hommages à Françoise Zardy, Lynn Renaud, dont elle était amie, est revenue sur cette demande. Elle explique, « J'ai tant de peine suite au départ de elle adorable et talentueuse Françoise Zardy. Je pense très fort à son fils Thomas qui était si près de sa maman. » Avant d'ajouter, « Malgré sa demande et ses souffrances, Françoise Zardy n'a pas eu accès à l'aide à mourir. J'espère de tout cœur qu'une loi sur la fin de vie verra vite le jour. » Françoise Zardy vivait un cauchemar. Déjà en 2023, Françoise Zardy s'était confiée dans les colonnes du magazine Paris Match sur les douleurs qui la faisaient souffrir au quotidien. Elle racontait, « Depuis mes dernières et récentes radiothérapies, je vais mal, car mon œil droit voit tout très flou et est douloureux. Ma narine du même côté est tout le temps bouchée. La bouche et l'arrière-gorge sont encore plus asséchées. C'est un cauchemar. » Ces derniers mois, son fils Thomas Dutron avait lui-même confié que sa mère n'allait pas bien. Il racontait, « Ma maman a une faible santé, les gens sont au courant. Elle n'a pas une très bonne santé en ce moment. Là, ça ne va pas en s'arrangeant avec le temps, évidemment, confie-t-il. Donc c'est beaucoup d'émotions. Elle ne va pas être là tout le temps. Mais voilà, on se parle, on se voit. On essaie de se préparer à son départ, psychologiquement. » Étienne Dao raconte les derniers instants de Françoise Zardy. De même qu'Étienne Dao, présent lors de son dernier souffle, la mort aura apporté l'apaisement à Françoise Zardy. Le chanteur a écrit un long texte, très émouvant, pour rendre hommage à celle qui fut la partenaire mythique de Jacques Dutronc. Notre chagrin s'est substitué au soulagement qu'avec l'abandon de ton enveloppe terrestre. Tu abandonnais aussi les douleurs physiques de ces dernières années. La télé muette diffusait des images rétrospectives de ton incroyable parcours alors que tu étais allongé dans la chambre. « Situation surréaliste », écrit le chanteur. Les obsèques de Françoise Zardy auront lieu à Paris, mais la chanteuse a donné ses dernières volontés. C'est le jeudi 20 juin à 15h30 à la salle de la coupole du crématorium du cimetière du Père Lachaise de Paris qu'auront lieu les obsèques de Françoise Zardy. Si les obsèques auront lieu à Paris, c'est en Corse que la chanteuse a souhaité voir ses cendres dispersées. Comme l'écrit le Figaro, les cendres seront « dispersées à Monticello », en Corse, où elle possédait une maison. En effet, la Corse avait une place toute particulière dans le cœur de Françoise Zardy. Elle y avait acheté un terrain en 1966, où elle avait fait construire une maison. C'est à cette période-là qu'elle va rencontrer l'amour de sa vie, Jacques Dutronc. Elle lui fera découvrir les richesses de l'île de beauté avant de donner naissance à leur seul enfant, Thomas Dutronc. Ses dernières volontés seront donc respectées par les deux hommes de sa vie.